bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine dans mon happy planner alors là j'ai mis en accéléré x4 alors d'habitude je fais plus du x2 pour pour le planner mais là clairement c'est parce qu'il ya vraiment 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 zéro difficulté et c'est la même chose tout du long de cette vidéo il n'y a pas il n'y a pas de variations ou de techniques différentes je n'ai fait que utiliser mes masking tape alors je l'avais déjà fait dans une dans une autre vidéo où je faisais des déchirures je je il me semble que c'est ça oui je faisais des déchirures de masking tape et j'ai fait comme plein de déchirures et de sorte de mosaïque avec mes avec mes déchirures là et puis bah là je me suis dit si je faisais des triangles un petit peu partout voilà et puis quand j'ai commencé à découper les triangles je me suis dit oh oh là là mais ça va durer trois plombes de couper tous ces petits triangles parce que forcément je voulais pas qu'ils soient trop gros etc voilà je suis maudite mais maudite je me suis dit mais pourquoi tu as eu cette idée folle et donc bah la fin de la vidéo je me suis rendu compte qu'en plus j'avais pas trop d'habitude je coupe je coupe entre les étapes pour être sûr que mes vidéos soient pas trop longues parce que quand elles sont trop longues je mets du temps à les charger sur mon ordinateur et du coup bah je perds plus de temps qu'autre chose et puis et puis voilà et et puis bah du coup je me suis rendu compte que bah pas tant que ça en fait j'ai j'ai mis 28 minutes à faire cette mise en page là clairement j'ai l'impression que ça allait plus me durer une heure voire une heure et demie quand j'ai commencé à découper et bon allez j'exagère mais ouais je pensais plus entre 40 et une heure une heure quoi entre 40 ouais 40 minutes et une heure de vidéo et quand j'ai vu 28 minutes j'ai fait oh oh c'est tout bah en fait c'était pas si long que ça donc comme quoi des fois le temps nous paraît plus long mais pas tant que ça et puis au final je suis assez contente de l'avoir fait parce que ça fait un moment c'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais cette idée de mise en page dans ma tête mais que je le faisais pas parce que j'avais peur justement que ce soit trop long ou parce que j'oubliais ou parce que voilà enfin bref là ça y est enfin je me suis décidé à le faire et du coup je regrette pas du tout limite je regrette de pas en avoir fait plus de pas l'avoir chargé un petit peu plus bon elle est très bien comme ça il n'y a pas de souci je la trouve pas moche pour autant mais je me dis que j'aurais pu continuer et faire mes triangles sur toutes les lignes de séparation de mes cases en fait j'aurais pu faire ça mais c'est pas grave ça marche très bien alors le seul truc à chaque fois je le remarque mais entre le vert et le jaune je trouve qu'il n'y a pas une différence flagrante en vidéo c'est pire que en vrai en vrai ça se voit un chouille un peu mieux mais c'est vrai qu'en vidéo c'est vraiment on a l'impression que j'ai mis deux fois du jaune alors que alors qu'en fait il ya le vert dedans qui est censé être une sorte de petit vert citron je pense mais mais ouais ouais c'est je trouve c'est vraiment le seul truc que je trouve dommage le vert pastel il fait vert citron enfin vert jaune quoi donc c'est un peu dommage non moi je trouve que les couleurs sont très jolies le rose est très beau le violet est très beau le bleu est très beau même le jaune normal est très beau il ya juste le vert où je suis déçue alors que le vert en général j'aime vraiment beaucoup cette couleur là mais là clairement je le trouve très très décevant je sais ouais c'est dommage juste le petit bémol de ça mais rien de voilà rien qui me fait déprimer sur sur ma mise en page en soit je suis quand même très très contente donc voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre bah pas grand chose ouais vraiment pas grand chose n'hésitez pas c'est vrai que ça fait un petit moment que je voulais pas dit j'avais du coup réalisé des des challenges proposés par frédéric et par roseanne donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des des petits challenge à me proposer pour mes mises en page j'avoue que j'aime bien ça parce que ça me permet de sortir un petit peu de de ma zone de confort même si ça fait pas des fois c'est pas totalement voilà ça me sort peut-être pas totalement de ma zone de confort parce que je vais prendre mes techniques un petit peu préférées mais vous me forcez à des mises en page que bah j'aurais pas forcément pensé donc ça peut être intéressant en tout cas proposé après je prends je prends pas si si vraiment ça m'inspire pas mais mais voilà après c'est sûr que en général je réalise pas tout de suite tout de suite vos propositions parce que bah là je vais je vais enchaîner avec avec au moins deux semaines d'avance parce que j'aimerais bien essayer de récupérer mon avance là j'en ai vraiment ça moralement ça commence vraiment à me peser et à me dire que j'ai besoin d'avoir cette avance dans mon organisation pardon au quotidien j'en ai vraiment besoin et du coup voilà je vais me battre un petit peu là me essayer d'occuper au max mon fils et pas hésiter à le passer à mamie mamie de mon côté et mamie du côté de mon homme parce que ouais enfin mais pas aller ma mère et ma belle quoi parce que là j'ai vraiment vraiment besoin d'avancer j'ai voilà c'est pas évident évident alors je sais que souvent c'est idéaliser le métier de créateur de contenu ou alors c'est très moqué parce que il ya certaines personnes bah voilà qui sont sur les réseaux qui font un petit peu tout et n'importe quoi on va dire mais bah moi je suis quelqu'un d'assez sérieuse on va dire et le fait de pas avoir cette avance ça me dérange vraiment beaucoup voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre bah voilà j'ai été contente et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt